Les juges de la haute cour de justice en s'émilaient d'appropriation des tests résistant l'institution. 72 heures de brainstorming autour de 5 thématiques, entre autres les tests fondamentaux de la haute cour de justice et la procédure parlementaire, mais aussi la procédure applicable après le vote de la mise en accusation, sans oublier la déontologie et l'éthique du juge et du personnel judiciaire. Une formation qui se justifie en fait. En un an, la haute cour de justice a renouvelé l'essentiel de son personnel judiciaire de ses juges plus précisément, 6 membres de la Cour constitutionnelle en juin 2018, 6 nouveaux députés désirés par l'Assemblée nationale, en juin des élections de 2019 et installés en juin 2019. Il ne reste donc que depuis un an que le président de la Cour suprême qui est resté en fonction. 12 juges ont été renouvelés sur 13. Ces nouveaux juges qui ne sont pas des magistrats professionnels, ni même des juges professionnels, ont besoin d'être formés à l'exercice de la mission juridictionnelle, qui est une mission spécifique et pour laquelle on ne s'improvise pas le juge. Le présent séminaire intervient selon ses organisateurs dans un contexte marqué par des récriminations de nombreux citoyens contre la haute juridiction dont ils estiment la procédure lourde et lente, et surtout par la volonté du président Patrice Talon de renvoyer dans l'opinion une autre image de la haute cour de justice. Le chef de l'État nous a assurés de tout son soutien et nous a engagés à tenir compte du fait que, je cite le chef de l'État, « Le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à base la république des arrangements entre Pouquet. » Fin de citation. Pour la première fois, pense-t-on, la juridiction va jouer efficacement son rôle constitutionnel. Il y va de la garantie de la bonne gouvernance, de la moralisation de la vie publique, de la fin de l'impunité des gouvernants et de la consolidation de l'État de droit, conclut la présidente de la haute cour de justice.